Et en Syrie, les forces du régime soutenues par la Russie ont gagné du terrain face aux rebelles dans le sud du pays. Elles ont pris, selon dit, le contrôle d'une hauteur stratégique près du plateau du Golan, en partie annexée par Israël, rapporte la télévision publique syrienne. La colline d'Al-Hara dans la province d'Odera est tombée aux mains des forces loyalistes au second jour d'une offensive lancée pour reprendre les secteurs encore tenus par les rebelles dans cette région du sud-ouest de la Syrie. Alors, comment expliquer l'avancée des forces du régime syrien ? Écoutons l'analyse de Moustapha Benchenan, professeur à la Sorbonne, expert au Collège de Défense de l'OTAN. Les forces du régime avancent parce qu'elles exécutent un plan qui a été élaboré et qu'ils mettent en œuvre de façon méthodique. Et leur objectif, c'est bien sûr de grignoter du terrain, de gagner du terrain sur ce que l'on appelle les rebelles ou les insurgés, sachant que d'ores et déjà, le régime et ses alliés contrôlent 60% du territoire de la Syrie. Donc, par cette politique de grignotage méthodique, le régime et ses alliés continuent la reconquête du territoire. Et il ne faudra pas s'étonner qu'une fois cet objectif atteint de Dera, qui est un endroit stratégique, qu'ensuite, ils s'attaquent à d'autres endroits qu'ils ne contrôlent pas encore. Mais l'objectif, à leurs yeux, c'est de « libérer » l'ensemble du territoire syrien.